Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un nouvel exemple de prototypage rapide pour créer une petite application mobile avec Glide, dont on parle régulièrement, qui est un outil qu'on aime beaucoup, qui permet de faire des applications mobiles à partir d'un fichier Google Sheets. Sauf que là, dans l'exemple que je vais prendre, je vais partir d'une base de données R-table, puisque c'est un outil également qu'on aime beaucoup et dans lequel on a constitué une base de données de tous les outils no-code. Donc on va partir de cette base de données, on va l'importer dans Google Sheets, et puis à partir de Google Sheets, on va créer une page de listing dans Glide, enfin une page, une application qui va lister tout ça dans Glide. Voilà, donc c'est parti. Alors, comment ça fonctionne ? Je vais créer ici un nouveau document Google Sheets, tout simplement. Je vais l'appeler test list no-code. Et donc là, moi, j'ai installé déjà un petit outil complémentaire, un petit module complémentaire qui s'appelle R-table Importer. Je l'ai trouvé sur le web store de Chrome spécial pour Google Sheets, donc c'est R-table Importer by Railsware. Donc une fois que vous cliquez sur le bouton installé, il va se retrouver ici. Donc là, tout simplement, je clique et je open sidebar, et donc là, je vais avoir un petit menu qui va s'ouvrir, qui me permet d'importer une base de données R-table. Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut récupérer un lien, un lien partageable de la vue grille de R-table. Comment on fait ça ? Donc là, je suis dans R-table, donc là, je ne suis pas dans la vue grille, par exemple, je suis dans la vue galerie. Je reviens dans ma vue grille, petit problème de zoom, et ici, vous voyez le petit bouton de partage, vous connaissez l'icône, je vais créer un lien partageable de cette vue. Vous voyez, il est ici, je le copie, et je vais ensuite revenir ici, et je vais le coller. Et à partir de là, c'est le petit module qui va importer toutes mes données. Donc je clique. Voilà, ça va assez vite. Donc là, il y a une centaine d'éléments. Et donc là, vous retrouvez tous les éléments de votre application. Enfin, de votre base de données, pardon. Voilà, donc là, j'ai mon fichier, je l'ai un petit peu mis en forme en plus, puisque les premières colonnes et premières lignes sont bloquées, donc je peux facilement le parcourir. Et contrairement à un import CSV, si vous avez déjà essayé, par exemple, une autre méthode qui aurait pu être faite, c'est d'exporter en CSV une base R-table, et puis d'injecter ce CSV dans Google Sheets. Malheureusement, si vous faites ça, il y a des données qui ne seront pas très consistantes. Par exemple, les images ne seront pas sous la forme d'URL, mais d'une espèce de chaîne de caractère avec une URL. Donc le module, vraiment, vous simplifie la vie. Et en plus, dans sa version payante, vous pouvez également automatiser ses imports pour qu'il le fasse lui-même toutes les 24 heures. Voilà, donc là, nous, on est dans la version gratuite. Mais voilà, par exemple, si je veux demain refaire un import, je reclique sur ce bouton, et ça sera synchronisé. Ça ne va pas écraser, ça va resynchroniser les données. Donc là, j'ai mon fichier Google Sheets, donc je vais dans Glide. Donc dans Glide, je me connecte avec mon compte Google, comme d'habitude. Et je vais créer une nouvelle application. Pour ce faire, je vais prendre le fichier que je viens de créer, TestListNoCode. Et normalement, à un moment, ça va marcher. Petit bug, ce que je vais faire, c'est que je vais recharger la page. Hop, on se reconnecte. Voilà, nouvelle app. TestListNoCode. C'est parti, l'éditeur s'ouvre. Et donc là, vous retrouvez, alors, chacune des lignes de notre base de données, c'est un outil NoCode. Donc là, vous le voyez, ils sont triés un petit peu n'importe comment. Donc, par exemple, la première chose que je vais faire, c'est que je vais changer le tri, ici, dans les features. Donc, les layouts vous permettent de gérer tout ce qui est le design, la mise en page de la page. Et features, ça gère les fonctionnalités. Par exemple, est-ce que je veux la barre de recherche ou non ? Non, on la veut, c'est une fonctionnalité très intéressante. Et je vais ajouter, non pas un filtre, mais une manière de trier. Alors, je vais simplement trier par ordre alphabétique, ça sera très bien. Mais on pourrait rajouter une autre manière de trier. Dans le layout, on va plutôt afficher la vue liste. Voilà, c'est ça. Alors, c'est dommage, ça fait sauter le tri, je ne sais pas pourquoi, voilà. Et ce que je vais rajouter, c'est qu'ici, il manque, je vais rajouter la description. Comme ça, ça peut être pas mal. Voilà, on a tous les éléments, on a le nom. Mais non, pardon, j'ai fait une bêtise, ce n'est pas ça que je voulais faire, puisqu'en réalité, la description est déjà affichée, c'est juste qu'il n'y a pas de description sur tous les items. Voilà, la description, en fait, on a deux champs dans notre... Et il ne m'avait pas pris le bon. Ici, j'ai le début de la description. Alors, ça, c'est notre feuille numéro 1. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer ici sur ArtTable. Et donc là, je vais devoir retravailler un petit peu, parce que là, il m'a fait un truc un peu bizarre. Donc, URL fonctionne. Il m'a mis le logo, ça c'est bien. Alors, le champ URL, on va changer son label. Adresse web, plutôt. Ensuite, ça c'est bien. Le description, la catégorie. Alors, ça, c'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine. Par contre, ce qu'on va faire... Attendez, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre l'exemple de Glide, par exemple, puisque Glide est référencé dans notre outil. Et je vais lui rajouter ici, parce que dans certaines de nos lignes, on a des vidéos. Donc, je vais ajouter ici un composant vidéo. Et celui, c'est la colonne Vidéolink. Voilà. Et pour que tout ça soit un petit peu plus joli, ici, je vais mettre un séparateur. Un séparateur, je vais le mettre. Voilà, ici. Voilà. Et donc là, j'ai une page riche qui me permet de voir les détails de mon application, le logo, le lien vers le site de l'outil, la description qu'on a écrit, la catégorie. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la catégorie, on peut éventuellement la référencer. Attendez, on va dévoire mon onglet data. Voilà, le but, c'était simplement de vous montrer l'import depuis Artable. L'idée n'était pas d'aller trop loin dans Glide. On fera d'autres tutoriels vraiment dédiés à Glide. Mais voilà, l'idée, c'était simplement de vous montrer que si vous avez une base dans Artable, il y a des moyens assez simples de la rapatrier dans Gullsheets, dans l'optique d'utiliser Glide. Voilà, je vais m'arrêter là. La fin était un peu chaotique. Mais c'est pas là. Il y aura d'autres tutoriels qui seront plus poussés sur Glide. N'hésitez pas à revenir sur Contournement dans les ressources et vous allez retrouver tous les tutoriels qu'on a fait sur le sujet. Voilà, à bientôt.